salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je suis super content de vous présenter une vidéo monsteraille avec la quatrième sortie squelector et il s'agit du film gremlins 2 avec le personnage de greta alors j'avais réussi à la commander sur le site mattel c'est ma carte bancaire qui ne passe pas en fait à l'étranger je ne sais pas pourquoi et au final j'ai dû l'acheter sur ebay en revente malheureusement mais tout de toute façon je vous avais prévenu lorsque j'avais acheté beetlejuice en revente ça serait à la même chose pour gremlins 2 voilà bon mise à part ça je suis pas content enfin de la voir sur le côté vous retrouvez une photo d'elle avec son rouge à lèvres voici le dessus de la boîte avec le logo monsteraille squelector de l'autre côté vous retrouvez le logo du film ainsi que le logo monsteraille en bas et voici l'arrière de la boîte avec du texte en anglais n'hésitez pas à mettre peau si vous voulez le dire mais voici le premier aperçu elle est dans le labo comme dans le film voilà je l'ai retiré du carton comme ça on va pouvoir regarder de plus près chaque détail de la poupée et je vais essayer de vous retrouver les petits clins d'oeil par rapport au film d'ailleurs ça fait super longtemps que je les ai pas revus les deux gréblims j'adore cette franchise depuis enfant voilà quand j'étais petit par contre ça me faisait un petit peu peur mais en revoyant maintenant c'est vraiment une comédie très sympa bon déjà au niveau des décors on retrouve le laboratoire comme dans le film alors on va commencer par le petit gizmo une figurine très sympa alors pourquoi est il souriant par contre parce que normalement greta c'est pas vraiment son ami voilà bon on va dire que c'est une version plus gentille celle-ci une version monsteraille alors on retrouve la caisse à outils comme dans le film j'essaie de vous retrouver une capture photo vous avez le socle à l'arrière donc que c'est cool qu'il y ait un socle en tout cas la figurine est super réussi il est vraiment mignon après il est trop brillant comme normalement ce sont des poils il devrait être mat ça rendrait beaucoup mieux alors par rapport au décor un petit clin d'oeil par rapport à la fiole qu'elle a pris c'est un gréblims normal au début et il a pris cette fiole pour devenir une gréblims femme voilà c'est pour ça qu'il est transformé et en fait il ya beaucoup de fioles différentes dans le laboratoire il y en a qui se transforment en araignée en chauve-souris vous retrouvez ici un miroir donc plutôt sympa je trouve alors on va regarder maintenant le visage qui est super réussi elle regarde sur le côté j'aime beaucoup les cheveux qu'ils ont fait elle a un anneau à chaque oreille une barrette qui représente une fleur le rouge à lèvres comme dans le film j'adore son blouson plutôt sympa 6 mini cuir avec de la fausse fourrure au niveau du col ça fait un peu penser à claudine wolf et sa veste alors ce qui est sympa ce niveau de la peinture du corps ils ont voulu refaire comme le gréblims original et les détails sont impressionnants alors un grain de beauté je vais préciser et les lèvres font penser à vénus je vous ai dit c'était exactement la même chose mais c'est légèrement différent vénus a moins de dents voilà donc j'aime énormément les peintures qu'ils ont fait au niveau du visage et du corps la robe est très sympa avec des imprimés dessus et vous retrouvez même les crânes monster eye je sais pas si vous voyez j'aime bien le petit clin d'oeil vous avez ici une ceinture en plastique avec des pics du vernis à ongles et à la trois doigts comme la gréblims original vous retrouvez ici un sac à main plutôt détaillé en forme de coeur alors j'ai l'impression que c'est un sticker dessus si je me trompe pas avec un des gréblims un des méchants au niveau de la robe c'est doublé en dessous avec du tulle et des imprimés très sympa et je vous montre aussi le corps voilà super détaillé la peau est caillé vraiment énormément de détails sur son corps et voici les chaussures très belles on retrouve les fleurs j'ai l'impression qu'elles sont légèrement transparentes en plus et il me semble que les chaussures font référence aux oeufs de gréblims à l'arrière vous avez le certificat d'authenticité je ne vais pas le retirer mais en tout cas il a l'air très joli et le socle que vous pouvez retirer voilà pour cette vidéo je pense que j'ai fait le tour en tout cas je lui mets un 10 sur 10 parce que gréblims c'est un de mes films préférés et ils l'ont super réussi j'aime beaucoup si l'idée d'avoir mis gizmo comme petit personnage bonus j'espère vraiment qu'ils en fassent d'autres mais j'aimerais tellement qu'ils en ressortent en magasin avec des prix normaux parce que là c'est vraiment des collections assez onéreuse je pense que pour cette année c'est un peu mort bon il y avait des rumeurs comme quoi on aurait le retour des monsterailles en magasin dès la rentrée mais au final non je pense qu'ils vont les sortir pour la nouvelle série sur niquil odeon voilà en tout cas je vous remercie énormément d'avoir gardé je vais mettre les photos sur instagram et surtout quel est votre préféré parmi les quatre je pense pour ma part ah j'hésite avec beetlejuice quand même je sais pas je vais peut-être dire greta parce que je la trouve vraiment très très belle je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos monsteraille salut Sous-titrage ST' 501